Trooper ! Trooper ! Merci Monsieur Lef, vous avez la parole. Il faut gagner ! Merci Yvonne ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Président fondateur du Parti du Renouveau Démocratique, vous avez posé une question de confiance à vos congressistes, à tous vos militants ici réunis. Ils ont répondu. Je les en remercie du fond du cœur. Je vous remercie tous de la confiance que vous venez d'exprimer. Et Chéoun, merci de votre confiance. Monsieur le Président, à cette confiance, je réponds immédiatement. C'est plus qu'un soutien. Je suis le candidat du PRD. Je vous le dis à tous, humblement, avec respect. Je suis le candidat du PRD. Je salue tous les élus ici présents. Je salue tous ceux qui animent les partis politiques, qui font la vie civique nationale. Les partis politiques, j'y crois. Les partis politiques, ils ont un rôle constitutionnel. Je salue le PRD pour son choix. Ce n'était pas un choix facile. Je salue l'allié de la Renaissance du Ménin. représenté par sa déléguation. Ses élus sont présidents que je remercie. Ce n'était pas un choix facile. Et je remercie les formations qui nous rejoignent. Je salue l'Alliance des Terreurs, l'UB et les autres partis qui nous rejoignent. Et qui sont ici représentés au plus haut niveau. Je crois au système partisan pour donner leur fondation à nos institutions démocratiques. Vous avez formé une alliance. Cette alliance, elle est républicaine, elle est fondée sur des valeurs. Elle est fondée sur les valeurs de la paix dans notre pays. Les opposants se sont réunis pour la paix. Les opposants d'hier se sont réunis pour demain, pour l'unité. Je vous en remercie tous. Et puis, je suis issu de la volonté de la FCBE. Et il faut faire retentir dans ce stade que mes compagnons de la FCBE sont là. Les élus, les honorables députés, les maires, son excellence, le vice-premier ministre, qui est là, lui qui avait tous les titres, à être à ma place et qui a dit le choix du parti, c'est le choix du parti. Et je félicite le ministre d'État, le jeune homme, le jeune leader. Car ici, il y a sur tous ses bons la jeunesse, celle qui gouvernera ce pays demain. La jeunesse et les ministres qui sont là, mes compagnons du gouvernement. Et les militants qui sont venus, les délégués qui sont venus. Nous pouvons, dans ce stade, dire oui, je suis issu du gorille. Et je peux dire, je suis sous l'arc-en-ciel. Et je peux dire, le soleil de la renaissance est là. Ici, je peux dire, aujourd'hui, grâce à vous, Choco, Choco ! Mais je peux dire aussi, Oué, Zé, Oué ! Nous sommes un pays qui peut faire retentir cela. Oué, Zé, Oué ! Choco, Choco, Choco ! Le Cori vous remercie. Je veux vous dire une seule chose. Pourquoi le président Adrien Ongbegi a-t-il fait ce geste ? Par amour de la patrie. Pourquoi le président Adrien Ongbegi a-t-il fait ce geste ? Par amour de la patrie. Pourquoi la FCBE s'est ouverte, les mains et le cœur ouverts ? Par amour de la patrie. C'est ce que nous partageons tous, nous autres béninois. Demain, nous avons à être à la hauteur de nos pères. Demain, nous devons faire gagner le Bénin. Et nous ne serons pas trop nombreux. Par amour de la patrie, nous ferons gagner le Bénin. J'ai cité nos pères. Le président de la République m'a fait confiance. Il m'a appris au gouvernement. Il m'a fait confiance. Il a approuvé ma candidature. Il va passer de ce statut de président de notre pays jusqu'à la dernière minute à celui de père de la nation à Porto-Noraux. Le 6 avril. Il rejoindra. Le président Dissephore Soglo. Que je salue. Que je respecte. Que j'écoute. Il rejoindra. Le président Émile Berlin-Zissou. Le chef de notre famille. Que je salue. Que je respecte. Il rejoindra. Paix à son âme. Le général Mathieu Guérecou. Que nous avons conduit à sa dernière demeure. Tous ensemble. Tous ensemble. Quel qu'a été. Dans l'histoire. Les positions des uns et des autres. Ce fut tous ensemble. Et le cortège qui a traversé le pays. Jusqu'à Naditimou. Sur le haut de la colline de cette ville. Aux sept collines. Il avait ce cortège dans tout le pays. Des millions de Béninois. Pour témoins. Mais comme nous sommes entre nous. En confidence. Je vais évoquer un autre père. Celui qui m'a fait Béninois. Qui est ici. Mon père. Le professeur. Pané. Qui m'a fait Béninois. Vous savez. J'ai la chance de pouvoir dire. Ce que toutes les familles ne peuvent pas dire. Mon père et moi. Quand on additionne notre âge. Nous avons 150 ans. Nous avons 150 ans. Nous sommes le plus vieux Béninois du pays. Nous sommes le plus vieux Béninois du pays. Et puis, je ne voudrais pas terminer ce discours. qui est un discours. Qui est un discours de remerciement. Qui est un discours pour vivre ou dire toute ma conscience. Qui accueille toute votre confiance. Sans célébrer Porto Novo. Parce que mon ami le maire. Le président du comité d'organisation. Qui m'initie à Porto Novo tous les jours. Qui m'accompagne. M'a accueilli avec des paroles d'amitié et de conscience. Porto Novo notre capitale. Porto Novo délaissé. Porto Novo abandonné. Porto Novo que nous allons tous ensemble. Redresser comme une capitale. Une des plus belles capitales d'Afrique. Porto Novo. Porto Novo. Porto Novo d'aujourd'hui et Porto Novo de mon enfance. Dans mon enfance, vous n'étiez pas nés. Dans mon enfance, je venais voir un mythe. Je venais voir Sourou, Migon, Abiti. Je le salue dans sa demeure. Je le salue parce que c'est un père de la nation. Et que je connais son souvenir vivant à Porto Novo. Je venais chez mon oncle, Alexandre Adande. Je n'ai pas cessé de venir à Porto Novo. J'ai fait, il y a quelques années, un livre de photos sur Porto Novo. Pour garder dans un livre les splendeurs de Porto Novo. Porto Novo. Quand je me promène dans la rue Itago et que je vois des merveilles architecturales qui menacent ruines. Depuis des années, je me dis quand est-ce qu'on va célébrer et redresser et restaurer les beautés de Porto Novo, les 600 monuments historiques de Porto Novo. Vous savez, c'est un des éléments de notre projet de société. Le maire de Cotonou le sait bien. Les maires ici présents, de toutes les grandes villes du pays, car nous avons avec nous la grande majorité des maires, la grande majorité des députés. C'est au niveau des villes, c'est en construisant les villes que nous allons faire le développement à la base. Et la splendeur retrouvée de Porto Novo ne montera rien à la croissance et au dynamisme de Cotonou, d'Abomey, de Moïcon. Je ne vais pas citer toutes les villes de notre pays. Ici, à Robbonou. Ici, à Adjache. Ici, où tous les peuples du pays sont présents. Ici, dans cette ville qui, comme toutes les capitales, rassemble tous nos peuples. Ici, à Porto Novo. Ici, où je salue ceux du Septentréan, et les fonds, et les mineurs. Et ceux qui, d'Alada, ont fait Ogbonou. Et ceux qui, du pays, au Yoruba, ont fait Adjache. Et nos frères Aoussa qui sont ici. Vous êtes un monde. Vous êtes le Bénin. Vous êtes ce peuple devant qui je m'incline. À qui je dis. Tous ces hommes qui sont là, qui aiment leur patrie. Tous qui, avec le PRDR, ont conduit tous les bombas de la démocratie courageusement dans l'opposition. Tous, je vous le dis, à Porto Novo, en prenant Porto Novo pour témoin. Parce que la splendeur de Porto Novo demain sera le symbole de ce que nous ferons ensemble. Je vous le dis, oui, j'accepte. Avec le sens, les responsabilités que vous me confiez. Oui, j'accepte votre confiance. Parce que oui, comme vous, je veux que vous fassiez pour l'amour du Bénin. Le Bénin de demain. Le Bénin pour les jeunes. Le Bénin pour tous nos combattriotes. Le Bénin gagnant. Le Bénin gagnant. Oui, à Porto Novo. Je le dis en vous remerciant. Choco, Choco. Les courbiers vous le disent. wez et wez. Nous allons ensemble faire le peuple avec conscience pour lui demander simplement de nous suivre. vive le Bénin. Merci à ces masques, à ceux que je vous revois.